Le père de Paul, c'est-à-dire Yacinthe, Yacinthe Paul, s'était marié avec une demoiselle valentine de la région de Rostin, de Castello, de Val, du amour de Pastorich. C'était marié, bon, et de là sont nés Clément, Pascal, et puis une fille. Yacinthe Paul, c'était un des nobles douces qui allaient à Gênes, qui allaient au Sénat de Gênes, parce que Gênes avait créé une instance consultative qu'on appelait les nobles douces, qui étaient par les nobles douces, six du nord de la Corse et six du sud. Et c'était eux qui étaient chargés de discuter avec Gênes, de dire « bon, ça, ça va pas, ça va pas, etc. » Et lorsqu'il y a eu la révolte, que la guerre de 40 ans a commencée en 1829, pour une histoire d'impôts qu'un malheureux ne pouvait pas payer parce qu'il était totalement démuni, et là, il y a eu la première révolte importante, qui était commandée par Yacinthe Paul, par Checad et par Jaffer, et bon, ils étaient un certain nombre, qui avaient demandé à Gênes de mieux traiter la Corse, de mieux traiter les Corses, de lui conférer l'autonomie. Bon, mais Gênes n'occupait pas militairement la Corse. Gênes n'avait pas d'armée. Et, bon, les Génois gagnaient du temps, ils n'ont rien fait, et là-dessus, il y a eu la proclamation en Corse d'un gouvernement séparat, d'un gouvernement séparé, qui était animé par Yacinthe Paul et les autres. Et puis, bon, les Génois, évidemment, se sont battus, ils avaient déjà fait appel aux Allemands, en 1800, en 1731, et puis ensuite, ils ont fait appel aux Français. Et les Français, la première expédition française est venue en 1738. Ça a duré trois ans. Seulement, les Français, les officiers supérieurs, avaient comme instruction de ne pas combattre les Corses, les armes à la main, laissant ce soin aux Génois. Eux, ils étaient là pour rétablir la paix et pour la maintenir, mais ils étaient là avec l'intention de créer un parti français, de susciter la sympathie des Corses à l'égard de la France. Et à ce moment-là, il y a eu une négociation, en 1749, et le pauvre est parti à Naples avec sa famille. Et il est parti comme colonel dans l'armée napolitaine. Et le fils, Pascal, qui à l'époque avait 14 ans, a fait, lui aussi, aller à Naples. Il a appris là-bas le métier des armes, il a appris la philosophie, enfin, toutes les valeurs qu'on enseignait à l'époque. Et il est revenu de Naples à l'île d'Elbe. Là, à l'île d'Elbe, il a attendu qu'on fasse appel à lui. Et puis, on a fait appel à lui et il est venu. Et alors, le 14 juillet 1755, il a été proclamé chef général de la Corse car il est représentant d'une quinzaine de pièvres. Mais il n'y avait pas toute la Corse. À Alésagne, au covent d'Alésagne, une autre consulte, qui était composée de délégués plus nombreux, qui a proclamé Matre chef de la Corse. Et alors là, Matre, aidé par les Génois, il y a eu une guerre qui ne s'est achevée qu'en 1763. De 1755 à 1763. Ce qui fait que Paul, il n'a pratiquement rien fait dans l'administration de la Corse, sauf à jeter des bases de choses qu'il pourrait faire une fois la paix revenue. Parce qu'il ne régnait pas sur toute la Corse. Et il a fallu que Matre soit tué, au couvent d'Alésagne, pour que la paix revienne. Les Génois n'occupaient plus que quelques citadelles côtières, Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ajaccio et Bonifacio, bien sûr. Et à ce moment-là, les Génois avaient fait appel aux Français. Les Français ont renouvelé la Convention en 1764. Et ils occupaient les cinq présides. On les appelait des présides. Et Paul, à ce moment-là, à partir de 1763, s'attachait à organiser sa nation. à ce moment-là, Merci.